bonjour la dernière fois en cours nous avons fait des squats oui souvenez vous des squats cet effort nous l'avions fait pour déterminer comment le corps pouvait s'adapter à des efforts physiques c'est pour ça qu'en classe nous avons réalisé ce type d'exercice oui on n'était pas un sale de gymnastique mais on a quand même pu le faire et on a vu que quand le corps faisait un effort il y avait des adaptations du corps pour que les cellules puissent fonctionner notre rythme respiratoire et notre rythme cardiaque avait augmenté pour que nos cellules puissent avoir ce dont elles ont besoin pour fonctionner et produire de l'énergie tout cet ensemble dans notre corps le système respiratoire digestif les cellules et muscles tous fonctionnent de façon coordonnée il fonctionne ensemble c'est ce que nous allons noter ce que vous allez noter pour la nouvelle leçon vous prenez une nouvelle feuille et vous notez dessus en rouge leçon numéro 2 2 point les différents systèmes fonctionnent de façon coordonnée dans le corps sauter une ligne grand temps en rouge les différents systèmes du corps s'adapte aux besoins de l'organisme oui sauter une ligne en bleu dans notre corps nous avons vu qu'il existe plusieurs systèmes pour fournir aux cellules ce dont elles ont besoin pour fonctionner entre parenthèses système respiratoire digestif et circulatoire fermer la parenthèse point sauter une ligne comme le corps et donc ces cellules peuvent avoir des besoins variables selon le moment virgule ces différents systèmes vont pouvoir s'adapter à ces changements et fournir des quantités variables d'éléments point à la ligne pour y arriver ces différents systèmes fonctionnent les uns avec les autres de façon coordonnée point pour autant pour la respiration c'est simple effectivement quand on a besoin de plus de dioxygène on respire plus donc à ces besoins qui peuvent être variables il va y avoir une réponse qui va s'adapter tout de suite par contre pour la nutrition c'est un peu plus compliqué à comprendre en effet on a besoin en continu des nutriments pour que les cellules fonctionnent mais nos apports sont discontinus effectivement nous ne nourrissons pas de façon continue mais seulement lors des repas donc il va falloir imaginer un système qui permet de garder ses nutriments pour les dispatcher dans le corps avec j'avais déjà parlé mais ça c'est ce que nous verrons de façon plus précise lors du prochain cours sur ce je vous dis à bientôt